... Prévu, mercredi 14 juillet 2021, au traditionnel repas de l'Aïoli, Mylène Farmer a fait faux bon. Une absence très remarquée. Le quotidien Libération s'en est beaucoup amusé. Encore une fois pour cette 74e édition du Festival de Cannes, une star manquait à l'appel. Après l'absence remarquée de Léa Sédoux, classe égale à HRL Mylène Farmer a également été absente lors d'un événement de taille, l'Aïoli du Mer. En effet, chaque année pour le 14 juillet, le jury du Festival de Cannes a le plaisir de goûter un plat typiquement provençal. Et le moins que l'on puisse dire est que cette année, la chanteuse a fait faux bon. Alors qu'habituellement ce repas, organisé par la mairie de Cannes, représente une pause de choix compte tenu du rythme effréné du Festival. La chanteuse de 59 ans a décidé de ne pas s'y assister. Aux côtés du maire David Lysnard. Le jury de cette année a dégusté un Aïoli de choix sur une place parfaitement ombragée. Celle du Suquet. Et pour cette édition, les spectateurs ont donc pu apercevoir Spike Lee. Mélanie Laurent, Tahar Rahim ou encore Maggie Jelena a laissé à longue robe orange fluo. Toutefois, aucune trace de Mylène Farmer qui était indéniablement plus qu'attendue. Nice Matin a d'ailleurs, jeudi 15 juillet 2021, rapporté toute la déception des personnes présentes suite à cette nouvelle. J'étais venue pour ça, à partager une fan aux médias. Pour ça, faisant référence à nul autre que celle qui racontait il y a peu avoir été giflée par une bonne sœur. Toutefois, Thierry Frémaux s'est confié à l'AFP, la même journée, expliquant que l'interprète de Désenchanté était retenu par une projection. Une excuse pas si convaincante, puisque le reste du jury était présent. Libération s'en amuse. Le quotidien Libération n'a pas manqué de faire quelques commentaires concernant son absence. La sienne d'Alibé s'associe à la détresse de Nice Matin qui relate dans ses colonnes sa déconvenue que Mylène Farmer, très attendue au traditionnel aïoli du maire, et visiblement eut peur de se déclencher une halitose colossale en goûtant au repas provençal. Un des sommets de la vie sociale festivalière, pouvait-on lire jeudi 15 juillet ? Et de conclure, non sans humour, Mylène, si tu nous lis, tu trouveras des saladiers entiers de Kiss Cool à notre barbecue vendredi soir. Guillaume Guillaume